bonjour tout le monde bienvenue sur dracolab le laboratoire de dracona alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur easy admin bundle qui est un outil bien pratique qui va nous permettre de générer un espace d'administration le but pour nous c'est d'avoir un petit espace d'administration pour pouvoir gérer nos données de base comme les unités les les sources et ce genre de choses assez simplement et sans devoir forcément passer par l'api et surtout en attendant d'avoir la version en vue js pour gérer tout ça donc aussi pouvoir créer des premières recettes et ce genre de choses l'idée ici ça va simplement être de pouvoir gérer des données et l'avantage d'easy admin bundle c'est qu'il nous permet de générer un espace d'administration donc on va avoir relativement peu de choses à créer relativement peu de fichiers à modifier je mets des relativement partout ce que vous allez voir que ça se complique un petit peu au fur et à mesure plus on veut aller loin plus faut faire de choses mais voilà dans tous les cas c'est un outil qui va nous gagner beaucoup de temps pour la création d'un espace d'administration que ce soit dans la création des crud c'est à dire les espaces de création lecture mise à jour et suppression des objets donc vous allez voir qu'on va les créer par entité donc crud c'est littéralement create read update delete donc déjà ce qu'on va faire nous c'est se créer un premier dashboard qui va être vide ensuite on va créer un premier crud et en mettre le lien dans le menu donc il sera accessible depuis le dashboard et on aura un menu sur le côté pour y accéder et c'est et on va créer modifier une entité et ses sous-entités l'idée dans un premier temps c'est de créer un crud simple assez basique avec relativement peu de choses à faire dedans pour ensuite aller plus loin et faire un crud pour nos recettes qui va nous permettre de créer à la fois les éléments de base de la recette mais aussi créer à la volée des étapes des images des choses comme ça donc comme vous pouvez vous en douter ça va faire appel à pas mal de notions de symphonie derrière dont les contrôleurs et les templates dont je vais vous parler un peu plus en détail mais je vais pas non plus aller au point de vous expliquer comment ça fonctionne dans tout symphonie voilà là on va voir un peu ce qui est appliqué à notre à notre easyadmin et quelques informations de base sur comment ça fonctionne si jamais vous voulez beaucoup plus de détails c'est que je vais faire un cours sur le sujet à un moment vous avez en attendant la documentation de symphonie que je vais vous mettre en lien sur ces éléments donc vous allez voir que c'est quand même il ya beaucoup de notions là derrière mais normalement on devrait pas y passer trop de temps alors pour démarrer ce qu'on va faire dans un premier temps c'est aller lire un peu la documentation pour voir les grands principes et l'installation de easyadmin bundle ensuite on créera un premier dashboard quelques crud on va en créer un ensemble je vous expliquerai un petit peu comment on configure les champs et on va voir qu'est ce que c'est un contrôleur donc dans un premier temps on va prendre le ticket que j'estime environ quatre heures de temps je pense qu'il a un peu sous estimé par rapport à tout ce que je veux vous montrer dans ce dans ce ticket on va voir mais bon voilà je pense que vous vous rappelez que la dernière fois j'avais dit que ceci j'avais déjà augmenté l'estimation temps du ticket qui était à deux ou trois heures je crois et que je l'avais augmenté déjà à quatre en disant comme ça c'est beaucoup plus juste parce qu'on va pas faire trop de choses et je vais quand même vous expliquer pas mal de choses dedans donc ça risque de prendre plus de temps que ce que j'avais prévu alors je prends le ticket easyadmin je démarre mon chrono c'est parti donc au niveau de la documentation donc easyadmin c'est un outil qui est là pour vous simplifier la vie l'idée c'est de générer un espace d'administration là dans notre cas c'est un espace qui va servir à littéralement une personne c'est à dire moi l'administrateur du site et du coup peu de gens vont le voir etc on s'en fiche que l'interface elle soit ultra standard l'idée c'est vraiment qu'elle va me servir à créer des premières recettes que je pourrais ensuite tester via mon api et ça va me servir surtout tant que j'ai pas une interface plus cool pour le faire l'idée c'est que du coup on va avoir deux choses à créer deux ensembles de choses en tout cas un dashboard qui va être en fait la page d'accueil de notre de notre espace d'administration et ensuite ce qu'on va faire c'est des crud donc des interfaces qui vont nous permettre de créer et lire mettre à jour et supprimer une entité précise donc c'est les abrévations de crud pour create read update delete l'idée de ces contrôleurs ça va être vraiment de gérer une entité précise vous allez voir qu'on parle de crud et du coup en fait on va gérer un fichier à chaque fois qu'on va mettre relativement peu d'informations dedans pour lui permettre de gérer lui même plein d'éléments derrière donc pour ça easy admin pour ça qui s'appelle easy c'est qu'il nous donne beaucoup beaucoup de il nous mâche beaucoup beaucoup de travail surtout il nous donne beaucoup de choses déjà faites mais qui a voulu rien dire l'idée c'est qu'il va nous permettre de générer nos crud et d'avoir un espace d'admin déjà tout près donc moi déjà dans un premier temps ce que je vais faire c'est que je vais démarrer mon projet donc j'ai toujours un projet qui n'affiche rien est ce que je vais vouloir c'est aller sur slash admin pour créer une admin enfin pour avoir mon admin donc pour le moment slash admin me met une erreur voilà c'est une route qui n'existe pas c'est normal j'ai rien fait du tout donc dans un premier temps je vais installer easy admin voilà avec le docker compose que je n'oublie pas il m'installe aussi les dépendances dont il a besoin il installe tout le système de traduction de symphonie dont lui il a besoin parce que tout fonctionne sous forme de traduction dans easy admin vous vous doutez qu'un système comme ça il a c'est il existe en plusieurs langues il est fait de façon ils sont super efficaces pour ça il ya plein de choses dedans donc il m'a créé un fichier un dossier translations et hop il m'a créé un fichier de configuration pour translation il m'a rien créé pour easy admin ici c'est normal parce que tout va se passer par des contrôleurs en tout cas des fichiers php si jamais vous avez utilisé la version 2 d'easy admin bundle c'est littéralement l'inverse de ce qui était fait avant easy admin en version 2 ne faisait que de la configuration yaml quasiment bien sûr alors que maintenant on passe majoritairement par du php dans un premier temps ce que je fais c'est que je mets mon site en français je dis que les traductions par défaut c'est tout en français voilà comme ça il va me prendre easy admin aussi en français tant que faire ça sera le plus simple hop et du coup ici j'ai pas de configuration à ajouter j'ai rien qui est fait ça va tous passer dans source alors comment on se sert d'easy admin donc déjà la première chose à créer c'est notre premier dashboard vous voyez que directement après l'installation il me dit maintenant créez votre premier dashboard voilà il nous explique un petit peu comment ça fonctionne mais surtout on a une commande à c'est un bin console mec admin dashboard hop que je vais lancer directement donc je lance toujours dans ma docker et ce qu'il va me faire c'est me créer un dashboard contrôleur il me demande le nom je vais lui donner moi je vais garder le nom par défaut de dashboard contrôleur et je vais laisser le ranger dans source contrôleur admin voilà donc moi je vais voir que des contrôleurs pour l'admin au moins dans un premier temps mais je vais quand même les ranger dans un dossier admin hop alors voilà donc il m'a créé mon dashboard contrôleur et ce fichier c'est une classe comme d'habitude qui étant un abstract dashboard contrôleur de easy admin donc un contrôleur c'est quoi en fait un contrôleur c'est un ensemble c'est une classe avec un ensemble de méthodes dont des méthodes très particulières qui vont avoir un attribut ou une annotation de route c'est en fait qu'ils vont faire correspondre à un chemin avec un ensemble de codes en l'occurrence une méthode qui vont du coup faire des trucs et là en l'occurrence le principe du contrôleur et d'une surtout d'une action c'est de recevoir une requête et de renvoyer une réponse au sens http du terme donc ils vont là par exemple index renvoie un objet de symphonie de type response c'est en fait une réponse http en version objet php donc en gros ça va contenir le html ou le json qu'on renvoie mais aussi toutes les informations de header tous les toutes les informations dans le navigateur pourra avoir besoin à la fin voilà donc c'est vraiment cette notion de la il ya une route qui va correspondre à un code donc dans notre cas toujours à une méthode et en fait cette route elle va définir à quel à quel chemin elle correspond donc là si jamais j'ai slash admin je vais appeler la méthode index qui va faire des trucs qui va rendre en l'occurrence qui va rendre un html à la fin donc si je vais dans mon navigateur que je réessaye ma route admin je n'avais pas tapé pour rien tout à l'heure il m'affiche maintenant quelque chose un welcome to easy admin fort je suis ravi voilà donc du coup j'ai a priori quelque chose qui fonctionne j'ai vraiment accédé à quelque chose faut que j'arrête de cliquer partout j'ai vraiment accédé à quelque chose qui va me permettre peut-être de gérer plus de choses pour mon admin maintenant décortiquons un petit peu le contenu tout ce que j'ai c'est un return parent de points index donc je peux aller voir la définition et ce qui se passe c'est qu'il ya un 10 renders d'un fichier twig donc twig ce qu'il faut savoir c'est que c'est un moteur de template c'est à dire un outil qui va nous permettre d'écrire du html mais avec des petits pas mal de sucre de syntaxe donc par exemple on va pouvoir avoir des conditions des boucles mais aussi étendre d'autres templates des définitions de blocs des choses comme ça il ya plein de choses dans twig je vais pas aller trop loin dans le détail c'est juste pour vous dire ça vous permet de construire du html voilà et donc là ce qui se passe c'est simplement qu'il ya un html qui est rendu dans cette méthode et qui renvoyait donc la petite vue qu'on a vu ici avec les petits confettis rigolos qui apparaissent sur les côtés ça fait toujours plaisir quand même la première fois quand on installe le truc et que oui il ya les petits confettis qui apparaissent voilà moi ça me plaît toujours autant et là dans le dans notre contrôleur et nous explique un peu ce qu'on peut faire d'autres par exemple si on le souhaite on peut rediriger directement vers une autre page on peut faire vraiment un dashboard donc avec potentiellement des graphiques des choses comme ça nous on va faire un truc très simple c'est qu'on va faire un dashboard mais vide voilà donc je vais le mettre dans un dossier admin et le fichier je vais l'appeler dashboard html twig donc là en fait je vais lui dire simplement c'est plutôt que d'appeler le render de la méthode parente qui m'affiche une vue avec des confettis donc je me fiche un petit peu au quotidien pas se mentir c'est dommage c'est joli les confettis mais on n'a pas forcément besoin là tout de suite on va vouloir afficher un dashboard on affichera peut-être à terme des statistiques donc là maintenant faudra que je crée la vue et tout ça donc je peux le faire directement ici avec php storm mais plutôt que faire ça je vais aller la créer à la main dans le dossier templates je vais créer un sous dossier admin et je vais créer mon fichier dashboard html twig voilà donc il ya une petite info ici c'est que tout est plus simple si on est en cette vue là alors ce qu'il faut savoir en twig vous allez avoir beaucoup d'accolades dedans c'est que vous pouvez étendre une autre vue c'est à dire récupérer tout ce qui a déjà dedans pour avoir des bases en gros tout le html qui est déjà préparé et pouvoir ajouter le vôtre par dessus donc là vous voyez j'ai juste mis un extend et j'ai récupéré un menu sur le côté j'ai une barre en haut qui me permet de changer d'apparence si je veux un thème clair un thème sombre enfin j'ai plein de choses qui sont déjà toutes prêtes qui ont déjà été définis dans le template par an donc là il ya déjà plein de travail qui est fait et du coup je peux aller regarder voilà ça fait pas beaucoup plus de travail mais vous voyez qu'il ya déjà voilà je l'âge comme ça je vais pas vous expliquer plus le détail de comment il fait pour arriver là mais il étend déjà un autre template qui fait plus de boulot par contre ce qui est intéressant à voir c'est que ce template il est fini des blocs donc en fait ces blocs c'est quoi c'est des éléments qu'on va pouvoir venir modifier si vous voulez avec twig un des gros avantages c'est qu'on peut vraiment penser nos templates comme des objets et où les blocs sont des propriétés qu'on peut venir surcharger moi c'est un peu comme ça que je les vois en tout cas et ça mais bien pratique donc là on est en un template et on peut on veut juste surcharger une propriété ou l'autre moi je vais prendre page title même si elle est marqué déprécié donc là j'ai modifié un bloc page title qui normalement est le titre de la page dans l'onglet vous voyez que pour le moment j'ai rien moi j'aime pas avoir juste l'url surtout qu'elles sont moches mes url j'aimerais bien avoir un truc qui veut dire quelque chose ce truc là une influence si jamais par exemple j'ajoute en favori mon onglet donc tant qu'à faire autant avoir quelque chose de correct voilà du coup j'administration des recettes et vous voyez que c'est apparu aussi ici bon au moins comme ça je sais à quoi sert ce bloc page title je pourrais faire pareil pour page content content title et main mais je peux voir aussi ici qu'il ya une fonction bloc qui est appelé et cette fonction bloc donc vous remarquez qu'elle est entre moustache ou quand il ya des doubles accolades j'appelle sa moustache régulièrement donc je vais alterner entre les deux termes double accolades et moustache voilà vous êtes prévenu ça c'est pour dire on va afficher un truc on va afficher ce que nous renvoie la fonction bloc title alors qu'à contrario quand on a accolades pourcentage ça c'est pour définir ce qu'on appelle un tag en twig c'est un élément plutôt de de calcul pour rester simple c'est du calcul avec le extends il est dans l'état dans un tag le bloc aussi des choses comme ça donc c'est des éléments de calcul donc tout ce qui est conditions boucles et tout ça aussi vont être dans des tags voilà je vous laisserai aller voir un peu la documentation de twig si vous voulez vous y pencher sinon j'ai un cours qui arrive bientôt sur le sujet et qui détaille un peu plus et du coup on peut afficher le contenu d'un bloc et on peut donc le surcharger ici au départ on avait un bloc vide là on a un bloc un bloc main qui contient ce que contient le bloc page contente donc ça veut dire que si je mets un truc dans page contente alors je vais pas le faire ici pardon je vais le faire dans ma vue enfant et aussi l'ordre des blocs importe peu si jamais je mets coucou pour vous montrer que ça à quel point ça importe peu si je mets coucou ici j'ai coucou qui s'affiche ça se tient si jamais je modifie main et que cette fois je mets truc eh ben j'ai perdu mon coucou il est plus là il est plus affiché parce qu'en fait j'ai surchargé page contente qui n'est affiché nulle part par défaut il était affiché dans main par défaut mais comme j'en ai changé le contenu il est juste plus affiché nulle part voilà donc c'est aussi ce qu'ils nous disent ici faut pas utiliser page contente faut utiliser main directement donc c'est ce que je fais voilà voilà et du coup mon main je peux afficher ce que je veux dedans donc si jamais ici je veux construire des graphes des choses comme ça bah c'est là où je vais pouvoir le faire moi dans un premier temps je vais pas lui mettre de contenu à ce dashboard c'est vraiment juste pour avoir quelque chose et pour vous montrer qu'on peut créer des templates aussi là dedans et en faire quelque chose voilà je vais rester très très simple mon dashboard il va rien contenir juste un titre vous voyez que sur la gauche j'ai un menu ici j'ai un srv qui est affiché et ces éléments là c'est géré dans notre contrôleur de dashboard vous voyez que j'ai cette route admin qui a le chemin admin alors moi j'aime bien l'écrire passe 2 points slash admin et le nom de la route qui va nous servir pour générer une url par exemple j'essaye de lui mettre un nom un petit peu plus complexe en général ce que je fais c'est que je mets le nom du dossier underscore le nom du contrôleur underscore le nom de la méthode donc ça fait quelque chose de plus complexe mais quand on a des tonnes des tonnes de route on s'évite bien des tracas en évitant des doublons et de devoir rechercher des nouveaux noms depuis zéro voilà c'est juste ma manière de construire les noms des des routes vous n'êtes pas du tout obligé de le suivre vous pouvez en avoir d'autres d'ailleurs n'hésitez pas à mettre vous comment vous nommez vos routes en commentaire ça m'intéresse toujours les manières de faire donc lancez moi ça et ensuite on a d'autres fonctions qui ne sont pas des actions donc là on a notre action index qui est la seule action du dashboard et ensuite on a d'autres méthodes qui vont nous permettre de configurer le dashboard et le menu voilà donc configure dashboard il va nous permettre par exemple de mettre un titre ici nous a mis est servée parce que c'est le chemin où se trouve notre dossier il a pris le nom du dossier parent au projet et c'est voilà pour lui c'était le bon donc bon est servée c'est pas tout à fait ce qu'on veut comme non nous c'est projet recettes voilà et ici je vais pouvoir gérer d'autres options vraiment liées au dashboard donc oui quand il crée l'objet dashboard en faisant il a un 2.2.new pour en créer un nouveau je peux activer certaines options modifier des choses etc par exemple ici j'ai une option render content maximized ce que par défaut le contenu à une certaine taille alors on va voir si on peut le voir dans l'inspecteur classe content ouais bon là pour le moment c'est pas flagrant hop voilà vous voyez que là par exemple mon ma classe content elle s'arrête un peu avant le bord toc toc et vous voyez que là mes contenus à l'intérieur ils sont vachement réduits voilà alors que si jamais j'ai le contenu maximisé hop je recharge ma classe content elle va plus loin elle va pas tout à fait jusqu'au bout parce qu'il y a une petite marge de chaque côté mais voilà au moins on l'a donc là moi je vais toujours l'afficher maximisé pour bien prendre toute la largeur parce que je vais avoir plein de tableaux et potentiellement et plein de données dedans voilà donc je peux voilà gérer quelques options liées au dashboard ici je pourrais aussi gérer des options liées à mes crud vous avez une méthode configure crud voilà je peux ajouter d'autres options à mon crud donc ça veut dire tous les crud qui sont qui sont liés à ce dashboard vont avoir un ensemble de propriétés un peu différente je peux changer le format des dates par exemple si jamais je met au format français s'il n'est pas géré par défaut je peux changer un ou des templates plutôt que d'utiliser ceux d'easy admin pouvoir créer les miens je peux faire en sorte que sur tous les tous les crud le contenu soit maximisé aussi c'est un réglage qui peut être différent de celui de dashboard donc moi j'ai plutôt le mat ici comme ça je dis explicitement sur mes crud je veux le rendu maximisé pour remarquer je vais le mettre au 2 comme ça je suis je suis sûr de mon coup comme ça sur le dashboard et sur les crud le contenu prend toute la largeur voilà je pourrais avoir plein d'autres trucs un là le format du temps mais des filtres par défaut des fins je peux faire plein de choses je peux ajouter plein de choses voilà qui sont pas forcément nécessaires mais qui permettent sur un projet un peu professionnel de d'aller un peu plus loin et de rendre ça le plus propre possible d'ailleurs je dois pouvoir faire directement comme ça ce qui va me permettre de raccourcir un petit peu ma méthode voilà j'ai pas pensé top voilà c'est plus court j'aime bien voilà donc du coup ici vous pouvez avoir de la configuration qui est globale à tous vos crud vous pouvez venir surcharger d'un crud à l'autre sans on verra un peu après et là on a la configuration du dashboard ensuite on a configure menu items donc l'idée de celui ci c'est qu'en fait on va définir le contenu du menu de gauche ici donc là par défaut j'ai le lien vers le dashboard et ensuite ce que je vais ajouter c'est des menus vers le crud pas vers les différents crud donc ce que je vais faire déjà c'est en créer un directement donc la doc sur les dashboards je vais pas aller beaucoup plus loin mais je vous invite vraiment à jeter un oeil dessus il ya beaucoup beaucoup d'informations qui peuvent être utile ensuite pour créer un crud pareil on a une méthode pour créer un crud moi je vais la reprendre et la mettre directement dans mon mac file parce que je vais en créer quand même quelques uns avec le temps donc tant qu'à faire autant que ce soit généralisé autant le dashboard je le fais qu'une fois autant les crud j'en ai au moins une huit ou neuf je crois déjà géré voilà comme ça je peux faire mec admin point crud et là il me demande qu'est ce que je veux créer comme crud moi je vais en faire un assez simple je vais faire celui des tags qui est le plus simple un peu indépendant et puis c'est vraiment un élément je vouloir créer depuis un espace d'administration ce que c'est ça peut vite être casse gueule ça alors il me demande où je veux créer mon contrôleur je vais le mettre encore dans contrôleur admin et le nom du le namespace du crud ça va être ça aussi voilà donc je vais rien faire de particulier donc il va créer un tac crud contrôleur que je vais aller voir tout de suite hop et ce tac crud contrôleur il est en l'abstract contrôleur de easyadmin il a pour le moment tout le seul truc qui est activé c'est une méthode get entity fqcn pour le nom complet de la classe fully qualified class name pour récupérer quelle classe il gère voilà le reste ça veut dire qu'ils se débrouillent a priori donc on va jeter un oeil qu'est ce qui se passe dans mon admin à part que ça a mouliné un peu plus longtemps et c'est rien passé du coup en fait il manque quelque chose c'est que j'ai oublié de mettre dans mon dashboard un lien vers le crud si jamais je lui dis pas il le fait pas c'est un peu terrible hop donc là je lui donne un nom je vois je vais laisser tag pour le moment si une fois que j'aurai une nomenclature un peu en français des différentes classes je m'en occuperai un petit peu mais pour le moment je le fais pas trop ensuite ici je vais lui donner une icône alors ici on utilise font aux sommes pour déterminer quelle quelle icône va être utilisé c'est ce qu'intègre par défaut easy admin donc moi je suis directement les chercher des petites étiquettes comme ça hop mais font aux sommes c'est une librairie assez assez utilisé on va dire une des plus utilisées d'internet à peu près pour avoir des icônes donc de base il y en a quand même 19280 87 voilà ça laisse de quoi gérer surtout que il y en a quand même plus de 2000 qui sont gratuites et en fait ce qui est payant c'est beaucoup les variantes il ya beaucoup de variantes différentes si par exemple vous regardez pour user oui qu'ici j'ai 1 2 3 4 5 variantes la solide qui est celle qu'on va qu'on utilise en général par défaut régular qui est juste des contours assez épais vous avez light avec des contours plus fin et sin avec des contours très fin et enfin du automne qui est en général comme la solide mais avec deux couleurs différentes voilà que je trouve plutôt jolie j'aime bien les du automne vous avez la variante primaire secondaire qui existe aussi qui permet de faire différentes petites variantes sympatoches de votre icône voilà donc moi je m'en sers pas mal de font aux sommes nous on a pris une licence payante pour certains clients pour pouvoir avoir des icônes plus avec les du automne par exemple ou d'autres d'autres variations mais voilà donc de base gratuitement sachez que vous avez quand même 2000 icônes à disposition et les 2000 plus utiles plus vous avez plein de marques vous avez plein de plein de trucs rigolos et par exemple il ya github il ya discord il ya plein de choses facebook les réseaux sociaux en général vous avez tout voilà et vous pouvez chercher un peu par catégorie donc par exemple si jamais vous voulez les animaux voilà il y en a 25 icônes d'animaux gratuites ça peut servir ce genre de choses le troisième paramètre donc le premier c'était le nom que je donnais à mon lien ensuite l'icône que je voulais utiliser et enfin le fqcn de ma classe à gérer enfin qui est géré par un cron donc là j'ai tags donc et du coup il m'a déjà j'ai déjà toutes les interfaces en fait un visuellement c'est déjà tout près j'ai des moyens de trier dans tous les sens je peux créer un tag dès maintenant j'aime mettre du texte aléatoire et si je clique sur créer pouf il me l'a créé alors c'est avec l'identifiant numéro 201 oui que là le truc du menu est déjà coché et je peux aller le modifier pour vérifier que il m'a bien tout gardé c'est exactement le texte qui est entré je les je le connais par coeur celui-là voilà bref vous voyez comme ça déjà j'ai quelque chose qui est fonctionnel par contre sur mes tags j'ai un peu plus d'informations que ça à la base hop donc je vais me le mettre à côté tuc normalement j'ai une notion de parent ça il me l'a pas traité il me l'a pas utilisé j'ai aussi du coup les enfants les recettes auxquelles ça associait des choses comme ça là j'ai rien de tout ça alors si je veux le gérer si je veux moi même lui dire quel champ affiché il faut que je j'implémente la méthode configure fields qui va renvoyer un tableau de d'objets fields de easy admin alors moi je vais aller un peu vite sur la lecture mais sachez que vous avez une liste c'est une liste des champs qui est disponible voilà ou du coup vous avez plein 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 de champs qui sont déjà disponibles voire même vous n'êtes pas obligé de les tous les connaître vous pourriez vous contenter de prendre la liste des propriétés que vous avez dans votre entité et lui donner un sous forme de tableau je vais essayer ça tout de suite voir comment il s'en sort parce que ça j'avais vu qu'il le faisait je m'en suis encore jamais servi hop donc par exemple là je vais lui dire je vais copier ça et mettre tout ça dans le tableau comme une brute alors la structure qui gigote ça m'embête voilà alors on met une petite virgule et on met des côtes donc a priori si je lui dis de me gérer tous ses champs on va voir ce qu'il me fait doctrine tip of the parent field is two qui n'est pas supporté par easy admin voilà voilà donc là il ya quand même des moments où ça foire bon je vais enlever tout ce qui est relation pour voir comment il s'en sort si jamais je mets pas ça que je mets pas l'id voilà si je lui donne juste mes trucs de base il se débrouille très bien pour aller me les chercher il trouve name description slug et quand je vais éditer les champs j'ai quand même des choses qui sont bien gérées voilà donc moi je vais reprendre tous mes champs et je vais faire la méthode longue de lui dire qu'ici je veux un champ pour l'id qui va s'appeler id je suis très original dans la vie oui que la gphp storm qui marque property name je vais le marquer moi même ensuite j'ai différents types donc j'en connais quelques-uns il ya le text field qui est très pratique qui permet de gérer un champ texte voilà donc vous voyez que je parle que de field je parle plus de de type de données de choses comme ça c'est vraiment un type de champ et c'est en fait un affichage à la fois pour les formulaires donc de création de modifications mais aussi les affichages donc la liste et il ya une vue de détail aussi pour chacun des éléments donc du coup ça veut dire que c'est tout easy admin qui va gérer cet aspect là c'est ça aussi qui nous gagne pas mal de temps il gère vraiment tout ce qui est affichage tout seul pour la description par exemple et je pourrais utiliser un texte arrêt à field ou un texte bon j'ai un autre texte file texte editor field texte editor field qui me permet de gérer de la mise en page directement à la fin il met un html dans le champ voilà on se me dit bien je vais le garder pour le moment il va me poser plein de problèmes quand on va vouloir afficher ça mais j'aime bien et justement c'est un bon problème à gérer celui là par exemple pour le menu j'ai un boulet hanfield qui va me permettre comme on a comme on avait tout à l'heure en fait d'avoir un d'avoir un petit bouton pour activer désactiver directement depuis la liste oui parent t'es pas content bon d'accord alors je vais finir je vais pas faire récipes récipes et children tout de suite bon j'ai utilisé un dernier type de champ le association field pour le parent alors là on va voir si comment ça se passe s'il comprend bien ce que je veux ou pas c'est pas sûr alors comment ça se passe alors si j'ai un parent oui ici par exemple il m'affiche il m'affiche tac tiré tac 10 113 c'est pas très pratique moi je voudrais bien qu'il m'affiche le tag mais en fait c'est qu'il sait pas comment me le nommer là il a un objet tag qu'il essaie de la fille il essaie de l'afficher du coup il dit ok je te donne le type de l'objet et son identifiant ça m'avance pas beaucoup si je clique dessus je peux en voir le détail c'est bien sûr qu'elle identifiant 113 il n'est pas dans le menu il s'appelle juliette simon et il fait il a une description il n'a pas de parents voilà ça m'avance pas trop vu comme ça donc moi ce que je vais faire ouais ce que je vais faire directement c'est dans ma dans mon objet tag je vais lui dire comment transformer mon objet en chaîne de caractère pour ça il ya une fonction qui est une méthode pardon qui est standard à php qui est tout string donc de underscore tout string ça veut dire qu'elle est appelée automatiquement dans certains cas c'est une méthode un peu magique si vous voulez donc là c'est quand on essaye d'afficher un objet directement il va passer par tout string si cette méthode existe pour la convertir en chaîne de caractère moi ce que je vais faire c'est que je vais faire un get name dedans pour récupérer juste le nom du tag je pas vraiment besoin de grand chose de plus hop et là tu vous voyez par exemple il m'affiche bien juliette simon je pourrais aussi ajouter d'autres informations si par exemple je veux mettre entre parenthèses l'identifiant voilà donc là par exemple j'ai le nom et l'identifiant entre parenthèses voilà ça peut être une manière de l'afficher je vais laisser traîner un point ouais hop voilà donc voilà comme ça si jamais j'ai deux juliette simon deux tags qui s'appellent juliette simon et par mois comme ça j'aurai pas de doute c'est celui avec l'identifiant numéro 113 voilà ça peut servir en tout cas cette méthode tout string elle sert beaucoup et elle va elle me sert aussi dans un autre contexte celui du formulaire quand j'ai un association field ça va me créer un champ qui me permet d'aller chercher l'élément que je veux associer donc disons que si jamais je veux aussi à lui associer juliette simon je peux je sois chercher avec l'identifiant cent 13 soit je peux taper juliette simon voilà oui que je suis même pas obligé de taper en entier c'est lui qui se charge de faire la recherche un peu plus proprement voilà donc comme ça ça me permet de sélectionner un parent je peux sauvegarder ou et là j'ai une erreur et celle là d'erreur je l'ai parce que ici j'ai l'identifiant qui est affiché et qui est géré ça c'est problématique c'est parce qu'en fait j'ai ce champ là qui moi je voudrais juste l'afficher en tant qu'information je veux pas que ce soit quelque chose qui soit modifiable et du coup ce que je peux faire c'est le hide on form voilà je peux appeler une méthode de une de ces méthodes une fois qu'il est créé pour lui dire tu ne t'affiches pas sur les formulaires je peux aussi lui dire only on quelque chose donc par exemple je peux lui dire only on index pour ne s'afficher que sur la liste que sur la liste de la page d'accueil entre guillemets du crud donc vraiment que sur la liste et que sur le détail ça serait que sur la page de détails quand je vais cliquer sur un un tag et que je peux aller en voir la page de détails moi je vais juste le cacher des formulaires voilà il ya pas mal de petites options comme ça comme celle ci déjà le hide on form et only on quelque chose tout ça c'est disponible sur tous les types de de field mais par exemple le boulet un type il a rendeur à switch qui permet de dire est ce que j'ai ce petit switch sur l'index ou pas je peux mettre à false et dans ce cas là il m'affiche juste l'information je retourne à la liste up et que j'ai oui ou non voilà j'ai plus le petit switch qui me permet d'activer désactiver moi je vais le remettre le switch parce que je l'aime bien voilà par défaut ça vaut trop du coup ça devrait s'afficher comme il faut voilà donc là comme ça je peux actualiser et si jamais je regarde dans mon profil leur symphonie en bas j'ai des requêtes ajax qui partent à chaque fois que je clique sur un des éléments du menu donc si vous regardez bien ici à trois requêtes 4 etc à chaque fois que je clique ça change de ma base de données vous voyez aussi que mes boutons édition suppression ils sont cachés dans un sous menu ça j'aime pas du tout personnellement ça me j'aimerais bien les voir en fait tout simplement donc là je pourrais aller dans mon dashboard contrôleur modifier ça pour tous les crud show entity action in line voilà donc oui que là ça c'est typiquement le genre de truc que je mets à chaque fois que je passe sur easy admin et là j'ai bien mon bouton édité mon bouton supprimer qui sont sur mon crud alors que j'ai modifié dans la config du dashboard mon dieu je peux même supprimer mon truc j'ai un petit message pour me dire attention cette action est irréversible tout ça je pourrais aussi gérer le nombre d'éléments par page et là un peu le comportement de la pagination des choses comme ça voilà je crois que je vous ai fait un peu le tour d'un crud de base donc ce qu'il faut retenir c'est que ce configure fields est très important il ya d'autres méthodes qui sont utilisables et qui sont modifiables donc il ya plein plein de méthodes disponibles vous avez configure actions filters crud assets voilà vous avez plein de possibilités de configurer de surcharger ce que fait easy admin et ici on est encore dans un contrôleur mais vous avez remarqué que j'ai pas d'action parce qu'en fait c'est justement j'ai aucune route j'ai rien qui est défini et en fait si jamais vous regardez mon url j'ai que des paramètres à l'intérieur de l'url j'ai crud action égal index crud contrôleur fqcn égal 1 fqcn du bon contrôleur le num index égal 1 page égal 1 le référeur j'ai plein d'infos qui sont dans l'url mais j'ai pas vraiment autre chose que mon slash admin pour déterminer un chemin et en fait ça c'est juste ici admin qui se débrouille pour déterminer comment il génère les noms des routes et tout ça c'est lui qui le gère donc là on a un contrôleur où les toute la notion de route est complètement cachée et en fait tout est centré autour du dashboard il ya que lui qui a une route comme ça si je veux déplacer mon admin et que je veux je veux le mettre derrière la route enfin que je le mets derrière le chemin admin 2 je change juste le chemin dans ma route et tout mon dashboard qui est lié à ce à ce dashboard va être déplacé vers admin 2 mais je préfère ça je préfère juste admin voilà en attendant moi je vais créer d'autres crud qui vont me permettre du coup de gérer toutes les autres entités voilà évidemment je vais le faire en off histoire de pas vous infliger le tout tout le temps ça serait un peu pénible alors contrairement à ce qui était prévu originellement et comme la vidéo commence à être plutôt longue je me permettre de couper ici pour faire cette vidéo et tout simplement donc je vais m'arrêter là on a déjà vu quand même pas mal de notions liées à easy admin sur comment créer son administration de base un premier crud un dashboard etc et l'idée ce sera dans la prochaine vidéo de vous présenter comment aller plus loin comment imbriquer des formulaires où on aborde pas mal de notions notamment on commence un peu à voir les formulaires symphonie on voit également comment gérer les collections et les associations field qui sont deux types de champs avec easy admin qui peuvent être assez lourds à gérer et qui ont plein de petites subtilités que je préfère prendre le temps de détailler dans une autre vidéo et avoir des vidéos un peu plus courtes aussi tant qu'à faire histoire d'éviter l'éternel vidéo de deux heures on va éviter de ça faire ça à nouveau donc comme ça cette vidéo reste plutôt courte la prochaine devra faire environ une heure à peu près donc voilà ça fait quand même déjà une vidéo assez conséquente donc voilà du coup dans la prochaine vidéo on verra comment aller bien plus loin avec easy admin mais en attendant je vais vous dire codez bien et salut